Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Au sommaire, la situation en Palestine continue de dominer l'actualité. L'Algérie met en garde contre une attaque terrestre imminente sur Rafah. L'ambassadeur de Palestine à Alger relève le soutien indéfectible de l'Algérie. Il a été reçu hier par le président de la République. Lors d'un briefing au Conseil de sécurité, le représentant permanent de l'Algérie, Amar Benjama, a aussi plaidé pour une trêve afin d'acheminer l'aide humanitaire à Raza. Dans l'actualité nationale, le ministre de la Pêche réunit aujourd'hui les cadres de son secteur pour faire le bilan de leurs activités. La gendarmerie nationale saisit 2,5 quintaux de kiff traités et démantèle un réseau de trafiquants dans la wilayah d'un amour. Et puis sport football, le CRB rejoint le Mouloudia d'Alger en finale de la Coupe d'Algérie après avoir battu l'USMA. L'USMA qui se retrouve dans un bras de fer face à la CAF. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Pour commencer, le président de la République, Abdelmajik Tebboun, a opéré hier un mouvement partiel dans le corps des walis. Il concerne quatre wilayah. Ainsi, le wali de Wurgla est muté à la wilayah de Borge Bajimurtar. Celui de Hindfla est nommé, lui, à Wurgla. Mutation également du wali de Wladjellel à la wilayah de Hindfla. Et celui de Borge Bajimurtar a, donc la wilayah de Wladjellel précise, un communiqué de la présidence de la République. Le président de la République a accordé hier une audience à l'ambassadeur de la Palestine en Algérie. Ce dernier était porteur d'une lettre au chef de l'État de la part de son homologue palestinien. Dans une déclaration à l'issue de l'audience, Feiz Abu Haïta a adressé ses remerciements à l'Algérie pour ses efforts en faveur de l'adhésion de l'État de Palestine à l'ONU. L'ambassadeur de Palestine a également remercié l'Algérie pour ses contributions au profit de l'Unirua. Nous remercions l'Algérie pour toutes ses contributions, soit dans l'édification des institutions de l'autorité palestinienne et de l'État de Palestine, soit dans son appui à l'Unirua, l'agence de secours des réfugiés. Ce soutien généreux est un travail de qualité qui renforce la résistance du peuple palestinien. D'autant que l'entité sioniste cherche à éliminer cette agence de secours pour régler définitivement la question des réfugiés. Nous respectons tous les efforts de l'Algérie. Une coordination est maintenue à haut niveau entre les deux dirigeants et entre les représentants des deux pays à l'ONU. Le chef de l'État a également reçu hier les lettres de créance de quatre nouveaux ambassadeurs. Il s'agit des ambassadeurs du Royaume du Bahreïn, de la République de Cuba, d'Arménie et du Lesotho. Pour en revenir à la Palestine et à l'Unirua, le représentant permanent de l'Algérie et à l'ONU, l'ambassadeur Amal Benjama, a souligné le rôle irremplaçable de l'Office de secours et des travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine, étant l'épine dorsale de l'acheminement de l'aide humanitaire à Gaza. Benjama s'exprimait lors d'un briefing au Conseil de sécurité sur la situation au Moyen-Orient et à la livraison des aides à Gaza. Il appelle encore une fois à un cessez-le-feu pour acheminer ces aides. Voici ses propos. Le rôle irremplaçable de l'UNRWA doit être souligné. C'est une agence qui continue d'être le principal acteur chargé d'acheminer l'humanitaire à Gaza. L'UNRWA doit donc pouvoir agir librement à l'abri de toute menace. Après la publication du rapport de Mme Colonna, il n'est pas nécessaire de continuer de débattre de la crédibilité ou de l'efficacité de l'UNRWA. En effet, c'est un rapport qui dit clairement que l'UNRWA a une approche en matière de neutralité plus efficace que celle dont sont dotées d'autres agences humanitaires. Et je le dirai encore une fois, Israël n'a toujours pas apporté de preuves et ayant ses allégations contre le personnel d'UNRWA. Allégations contre l'UNRWA. L'OCI, pour sa part, souligne que la présence et la poursuite des activités de l'UNRWA représentent une priorité absolue d'un point de vue humanitaire. Évoquant cette fois-ci la menace terrestre sur Rafa, dans le sud de Gaza, l'ambassadeur permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies a mis en garde contre une telle opération. L'offensive terrestre à Rafa ne doit pas avoir lieu. Encore une fois, nous mettons en garde contre toute action militaire à Gaza, à Rafa notamment. Cette offensive ne devrait pas être autorisée. Quelles que soient les circonstances, 1,5 million de Palestiniens se trouvent actuellement agglutinés à Rafa. C'est là que se concentrent les besoins humanitaires à Gaza. L'entière population de Gaza dépend de la situation à Rafa. Une offensive terrestre contraindra ces populations à fuir vers l'Egypte. Elles n'auront pas d'autre choix, ce qui entraînera non seulement une catastrophe humanitaire, mais une violation irréversible des conditions de paix et de sécurité dans la région et au-delà. Et on semble justement se rapprocher de ce scénario. L'armée d'occupation bombarde simultanément à Rafa et le sud de Liban, où 40 cibles du Hezbollah auraient été touchés en l'espace de 24 heures. L'espoir d'une trêve s'éloigne davantage. Amel Lassib. Oui, il semblerait, puisqu'à la fois l'entité sioniste a bombardé ce matin plusieurs localités, notamment à Dhir El-Hout. L'incursion terrestre plus large se confirme. L'entité sioniste se prépare à déplacer les civils vers Kanyounes, où il est question d'installer des abris de fortune. L'évacuation programmée va durer deux à trois semaines. Benjamin Netanyahou parle d'assaut nécessaire pour l'anéantissement du mouvement Hamas. La communauté internationale a été claire. Les États-Unis ont plusieurs reprises refusé un tel scénario. L'entité sioniste se dit en pleine action offensive, notamment dans le Nord, où 40 cibles ont anéanti des positions du Hezbollah. Netanyahou a le vent en paupes, semble-t-il, renforcé par la rallonge budgétaire américaine qu'il vient d'obtenir. En fait, son existence politique est en jure. C'est ce que nous dit Talal Adder, responsable de la sécurité en Palestine. Stopper les opérations de guerre de l'entité sioniste contre les Palestiniens signifie que le gouvernement de Netanyahou signe sa fin. Netanyahou fait fi des mises en garde internationales et des appels à la cessation des bombardements contre les Palestiniens. Il persiste dans sa logique de guerre et continuera à commettre davantage de crimes pour se maintenir en place. Ce qui est sûr, c'est que l'évacuation des civils razaouis serait un crime. C'est en tout cas ce qu'a déclaré le gouvernement de Raza. Ismaïl Taoubta a assuré que le centre de Raza et la ville de Khanyounes ne peuvent absolument pas accueillir les déplacés de Rafa. Le Parlement arabe salue la reconnaissance de l'État de Palestine par la Jamaïque, un pas supplémentaire qui encourage d'autres pays à reconnaître la Palestine en tant que membre, plutôt qu'État à part entière. Le Conseil de sécurité de l'ONU tiendra aujourd'hui une séance d'informations publiques suivie de consultations à huis clos, cette fois-ci sur la situation humanitaire en Syrie. Il est 12h30, 38 minutes sur Alger, chaîne 3, le général d'armée, chef d'état-major de l'ANP, Saïd Jengriha, préside en ce moment l'ouverture des travaux de la 17e session du Conseil d'orientation de l'École supérieure de guerre. Deux quintaux et demi de kiffes traités ont été saisis par la Gendarmerie nationale en coordination avec les services de sursuit de Wilaya de Nahama qui ont démantelé dans la foulée un réseau criminel organisé composé de huit individus. Une fois l'enquête achevée, les suspects arrêtés seront présentés devant les instances judiciaires territorialement compétentes. En prévision des élections présidentielles anticipées, les acteurs et observateurs de la scène politique appellent à consolider le front interne pour faire face à toute éventuelle ingérence. Tjaoui Dahasouk. Un front interne qui serait la résultante d'une mobilisation des différentes composantes de la société, à commencer par l'élite nationale, Khloof Sahal, professeur en sciences politiques et relations internationales. Tout le monde doit adhérer à cette idée de constituer ce front interne dans un souci de pérenniser la stabilité du pays au vu des différents enjeux et défis exogènes qui nous sont imposés du fait de ce qui se passe sur le plan mondial et régional. Il est nécessaire de contribuer à la préservation et la pérennisation de la stabilité du pays en allant voter en masse et avec responsabilité. Ces enjeux et tous les acquis engrangés ces dernières années par l'Algérie au plan politique, économique, sécuritaire et diplomatique exigent plus que jamais le renforcement du front interne. Boulgazen Adel est membre de la société civile. On n'a qu'à regarder ce qui se passe dans nos frontières, dans les pays voisins et donc j'appelle tous les Algériens faire bloc à tous les gens qui essaient de déstabiliser notre pays et qui font des appels qui ne sont pas dans l'intérêt de notre pays. Ce qui fait la force de l'Algérie incontestablement, c'est l'unité de ses enfants. Une unité qui a pris racine dans les dures épreuves qu'a traversé notre pays à travers des siècles d'histoire. Séance plénière ce matin à l'Assemblée populaire nationale. Séance consacrée aux questions orales. Elles étaient adressées au ministre de l'Habitat, le ministre des Travaux publics, celui des Transports ou encore au ministre des Finances. Le secteur de la pêche et de l'aquaculture fait son bilan du premier trimestre 2024. Il a été dressé par le premier responsable. On apprend ainsi que 11 bateaux de pêche de grande taille sont actuellement en construction, dont un navire de 42 mètres pour la première fois, alors que 49 projets ont été lancés. Des chiffres donnés ce matin par le ministre du secteur. Il s'exprime au micro de Smaïl Mimouni. Il y a 11 navires, nouveaux navires en construction. Pratiquement, nous avons plus de 100 navires, plus de 24 mètres, dont 34 tonniers, qui sont pratiquement des navires plus de 35 mètres. Peut-être que c'est la première fois qu'on a inscrit déjà et sera peut-être reçu à la fin de l'année. C'est un navire plus de 42 mètres. Troisième dispositif aussi, c'est pour la question de l'aquaculture et surtout l'aquaculture d'eau douce. Il y a aussi un soutien direct pour les exploitants, surtout les agriculteurs au niveau des exploitations agricoles. Nous avons signé une convention avec le ministère de l'agriculture et de développement rural dans ce sens. Et donc, il y aura une exploitation de plusieurs bassins agricoles. Il y a une convention entre les deux chambres aussi, la chambre de la pêche et la chambre de l'agriculture. C'est un soutien un peu symbolique mais sûrement qui va donner un surplus en termes de production, notamment au niveau de l'eau douce. C'était le ministre de la pêche et de l'aquaculture, Ahmed Badani, au micro de Smahil Mimouni. Direction à présent à l'Oued, où se tient la troisième édition du Salon africain de l'investissement. Un espace qui permet des échanges mais aussi des opportunités d'échanges et d'investissements. Cette rencontre se tient en présence d'opérateurs économiques algériens et plusieurs pays étrangers dont la Tunisie, la Libye, la Mauritanie ou encore la Pologne. Ahmed Daffer, notre correspondant sur place. Initiée par la chambre du commerce et de l'industrie d'El Oued, la troisième édition du Salon international africain a pu regrouper une cinquantaine d'opérateurs économiques venus de l'intérieur du pays et de l'étranger. Nordin Karmia, le directeur du commerce. Le but de cette exposition est de promouvoir le produit local destiné à l'exportation dans le cadre de l'encouragement des exportations or et de l'ocard. Ces opérateurs étrangers trouvent que l'Algérie est un terrain propice à l'investissement. Comme entreprise polonaise, je trouvais en Algérie beaucoup de possibilités. Il est très facile de commencer le contact. Je suis très contente parce qu'on avait la possibilité d'avoir beaucoup de réunions internationales avec les clients potentiels. Notre première participation. Nous sommes très contents de voir le développement industriel d'El Oued, surtout le développement de l'agriculture dans le Sahara. Interrogés sur les opportunités d'investissement que pourraient offrir leur pays à l'Algérie, ces opérateurs ont répondu. En Mauritanie, nous importons près de 70%, voire plus de 70% de nos besoins dans les produits agroalimentaires ou dans les produits industriels. Le marché est là. Il y a un marché, les produits algériens qui a été créé à Noxchot. Il y a une banque algérienne qui s'est installée en fin 2023 en Mauritanie. Cette zone de libre-échange a aussi donné les instructions pour accélérer la route entre Tindou et Ezoérat. Le produit local est également présent dans ce salon à l'exemple de cette entreprise bougeotte spécialisée dans la fabrication de meubles domestiques et d'appareils électroménagers et d'informatique. Ali Bouchleram sont représentants. Nous souhaitons d'exporter notre produit. Comme nous avons rencontré quelques pays, ils ont souhaité de faire la collaboration avec nous. De la ville de l'Oued à Mardafor pour Algétien 3. Le procureur de la République près du tribunal de Seine à Oran a ordonné l'ouverture d'une enquête préliminaire sur l'incident lié à l'effondrement du plafond d'une classe dans l'école primaire de Sayaharahu dans la commune de Boutlilis. Suite à cet effondrement, six élèves ont été blessés dont deux sont toujours hospitalisés. Le parquet a fait savoir qu'aucune perte humaine n'est à déplorer selon le communiqué. Un projet pour la réalisation d'un nouvel hôpital de 240 lits a été retenu à Bnihabès selon les services de la Wilaya. Les procédures sont lancées pour le choix du terrain. Ce projet est évalué à quelques 40 milliards de dinars. La psychiatrie, une spécialité encore boudée par les malades, souvent par ignorance ou par peur du regard des autres. Quoi qu'il en soit, cela complique la prise en charge des pathologies mentales en Algérie. Les spécialistes l'ont exprimé à l'occasion du 15e congrès de la psychiatrie qui se tient à Constantine. Hayat Kerpoa. Tabou, déni, rejet, ce sont là quelques termes qui caractérisent le regard de la société envers la maladie mentale en pactant une prise en charge efficiente de cette catégorie de malades. Écoutons Neji Blatrish, psychiatre et membre de l'association des psychiatres de Constantine. La maladie mentale, pourquoi est-elle un tabou ? Parce qu'il y a des croyances anciennes qui ne sont pas de l'ordre de la religion exactement, mais c'est de fausses croyances, la possession ou djinn, etc. Ce qui fait que c'est un souci pour les psychiatres pour démêler ce qui est de la culture et ce qui est de la science. Pour la prise en charge qui est difficile parce que c'est une pathologie singulière qui est aux confins de la biologie, de la psychologie et du social, nous pouvons dire que la psychiatrie c'est toute la médecine. L'information et la sensibilisation sont les seules armes efficaces pour que la maladie mentale cesse d'être stigmatisée et les malades d'être marginalisés et rejetés. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken appelle les États-Unis et la Chine à gérer leurs différends de manière responsable à l'occasion de sa deuxième visite dans le pays en moins d'un an. Après Shanghai, Blinken est aujourd'hui à Pékin où il doit s'entretenir avec de hauts responsables chinois. Aucune rencontre avec le président Xi Jinping n'a été annoncée pour l'instant. Lors de sa précédente visite, elle avait été toutefois rendue publique à la dernière minute. La finance climatique une priorité de la COP 29. Le président de l'Azerbaïdjan qui accueille l'événement en novembre en a fait un pilier des négociations. Il s'exprimait à Berlin en ouverture du Climate Dialogue rendez-vous diplomatique clé du calendrier des négociations. Il a tracé les esquisses de cette COP 29. Il est 12h48, la suite du journal dans quelques instants. La suite du journal sur Alger, chaîne 3, direction sans plus tarder à Hannaba pour le festival du cinéma méditerranéen. Cette édition est rehaussée par la présence d'une belle brochette d'artistes. Notre envoyé spécial Salim Barahimi. C'est dans une ambiance de liesse que s'est ouvert le festival du film méditerranéen d'Anaba avec une forte présence du public bonois. Cette ouverture qui a vu de grands noms du cinéma gravir les marches du théâtre de Hannaba à l'image de l'artiste égyptienne Shirin. La star espagnole Idziyar Itounou a fait sensation. Cette chanteuse et actrice connue pour son rôle dans la série Casa Die Papel a été honorée par le festival d'autant qu'elle soutient la cause palestinienne. L'acteur Khaled Benaïssa est heureux de la reprise du festival d'autant qu'il incarne le rôle de l'arbi Ben Midi dans le film de Bachir Daraïs qui sera projeté lors du festival. La ministre de la culture et des arts Soraya Mouloudji a donné le coup d'envoi officiel du festival. Le festival est de retour après quatre longues années d'absence au grand bonheur des cinéastes algériens et méditerranéens. Aujourd'hui débutera le programme des projections et des activités du festival consultable sur la page officielle de l'événement. On arrive au sport Fethi Bendali bonjour. Bonjour. Alors la coupe d'Algérie on connaît les finalistes de cette édition. Le chère Riyadid de Belouis d'être qu'a rejoint le Moudia d'Algérie en finale de l'édition 2024 de la coupe d'Algérie après sa victoire contre l'Ussma au tir au but 3-1 0 à 0 score finale après prolongation en demi-finale disputée donc hier soir au stade Nelson Mandela de Berraqi côté Ussma les trois premiers tireurs en l'occurrence Zindin Blade de Sade Ardouani et Akram Jahn étant raté leur pénalty alors que Edm Alileth a été le seul à réussir le sien concerne le Chaveb ce sont Youssef Lawafi Mohamed Islam Belkhair et Womba qui ont marqué Raouf Ben Rit lui avait raté à signaler le rôle prépondérant du gardien de but du Chaveb Erdogan Mahachou entré en jeu juste avant la fin de la prolongation pour justement faire cette séance de tir au but pour ce qui est du match il a été relativement équilibré et le score vierge de 0-0 reflète la physionomie de la rencontre on va écouter sur cette qualification du CRB le joueur Khaasèf qui est au micro d'Al-Hammouche En finale donc ça sera un derby Mouloudia d'Alger Cheb Réady de Belouisdèd au mois de juin prochain et ça sera une deuxième finale consécutive pour le CRB qui l'avait perdu l'an dernier contre l'Aïssouche On passe au handball avec le championnat d'Afrique des clubs vainqueurs de coupe qui se poursuit à Oura Et les demi-finales qui se joueront aujourd'hui chez les hommes la formation de Skigda face à la formation égyptienne de Zamelek et l'espérance de Tunis face à Eli Duker chez les dames c'est Primero d'Angola face à Otto du Congo et Petro Atletico d'Angola face à l'Ehli d'Egypte Un dernier mot de sport si vous le permettez 5 algériens entreront en liste aujourd'hui à l'occasion de la première journée du championnat d'Afrique des Nations Seigneurs au Kers et du judo la direction technique nationale du judo a engagé 16 athlètes à l'occasion de ce championnat d'Afrique 9 chez les messieurs et 7 chez les dames une information qui vient de nous parvenir le président de la république Abdelmajid Tebboune qui reçoit à l'instant le président de la chambre des communes du Canada c'était la dernière information de ce journal réalisé par Amine Seghini et Ahmed Dadou merci de votre fidélité merci également à Tahar Elfgoum qui était à la régie d'antenne Yacine au streaming vidéo et Sharafuddin à la technique tout de suite c'est la météo de Karima Benour très bonne suite des programmes sur la chaîne 3